Au Burkina Faso, le lait local occupe une place assez importante dans l'économie agricole et alimentaire depuis l'avènement des unités de transformation en 1990, avec un potentiel de 250 millions de litres de lait par an. Seulement 5% est valorisé, une marge inférieure à la demande nationale et à laquelle les producteurs entendent remédier en faisant face aux défis de la concurrence imposés par la forte pénétration du lait en poudre sur le continent. Le lait importé est plus vendu que le lait local. Si on doit poser des questions aux gens, ils nous disent que le lait local n'est pas bu par tout le monde, mais le lait importé est bu par tout le monde. Mais moi je crois qu'avec une certaine politique, on pourra exploiter le lait local. Consommé sous diverses formes, le lait local peut contribuer de manière efficace aux économies des pays producteurs. Les défis pour un développement plus accru du secteur consisteront aussi à l'introduire dans nos habitudes alimentaires et à faire en sorte que cette activité soit accessible à plus de femmes. Le contexte mondial aujourd'hui n'est pas vraiment favorable. Donc c'est à chaque pays, aux acteurs aussi, de se battre aujourd'hui pour qu'on puisse survivre et résister à toutes ces politiques défavorables aujourd'hui au lait local. Les producteurs laitiers de la sous-région ouest africaine conviennent désormais de la mutualisation de leurs efforts pour rendre plus compétitif le lait local africain. En juin 2018, une campagne lancée à partir de Ouagadougou et qui a autant concerné le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad vise une sensibilisation massive des populations sur les qualités du lait local.